Un idole ne peut rien faire. C'est pourquoi quand tu t'amènes devant un idole, tu n'as pas le droit de demander. Tu n'as pas le droit de demander quelque chose à un démon. Parce que les démons, ils n'aiment pas ça pour donner. Alors, c'est pourquoi les gens ont pris ces philosophies, les gens ont pris ces idées-là, et ils ont cru qu'ils peuvent amener ça aussi dans l'église. Et ils ont cru qu'ils peuvent amener ça aussi devant Dieu. Tu dis qu'au Dieu, je suis venu, mais je ne suis pas venu demander, mais je suis venu seulement, venu, venu, venu. Et après, vous allez voir que quand une personne fait ça, quand la même personne sort, il commence maintenant à circuler partout sur la terre pour trouver maintenant la solution. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y avait quelqu'un en Israël. Un roi en Israël, il était malade. Maintenant, quand il était malade, il a appelé ses servants pour aller demander à un démon dans un autre pays pour savoir s'il peut trouver la guérison ou bien s'il va mourir. Pendant que ses servants sortaient pour aller dans un autre pays demander à un démon, le prophète de Dieu est venu le voir. Il lui a dit, OK, pourquoi est-ce que votre roi-là vous envoie dehors même d'Israël pour chercher la solution chez un démon? C'est parce qu'il n'y a pas un dieu en Israël. C'est parce qu'il n'y a pas un prophète en Israël. C'est pourquoi vous êtes en train de faire ces choses-là. Vous voyez un peu l'idée et la source de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle Babylone. La folie. Alors, il faut comprendre quand il y a un enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour guérir. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour guérir? Parce que toute la maladie que nous avons sur la terre ici, c'est quelque chose qui est produit par Satan. Toute prison construite sur la terre ici, c'est quelque chose construit par Satan. Tout lien, bandage, lié sur cette terre ici, c'est quelque chose créé par Satan. Alors, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu dans ce monde ici pour détruire les œuvres du diable. Pour que l'homme qui l'a créé puisse être guéri. Totalement guéri. Dieu veut que son homme soit dans la joie chaque jour. Ça veut dire que toute chose dans ta vie qui est là pour enlever ton confort, c'est un ennemi de Dieu. Et Dieu veut détruire cette chose-là. Chaque jour, quand Dieu s'élève, il est contre le travail de Satan. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où ils sont amis. Il n'y a pas un jour où ils font des coopérations. Il n'y a pas d'amitié entre la lumière et les ténèbres. Alors, quand la lumière apparaît, la lumière apparaît pour détruire le travail du ténèbre. C'est que la lumière, chaque jour, est contre les ténèbres. Il n'y a pas un jour où tu peux allumer la lumière et la lumière est là et les ténèbres sont là. Il n'y en a pas. Ça veut dire que quand Jésus-Christ apparaît, c'est pourquoi il a dit l'esprit de Dieu, l'esprit de la lumière, l'esprit de la vérité est sur moi pour détruire les mensonges. L'esprit de la vérité, l'esprit de la lumière est sur moi pour détruire la pauvreté. L'esprit de la vérité est sur moi pour faire sortir les gens du prison. La lumière, la vérité, détruit les ténèbres. Toute personne qui est en prison, aujourd'hui, elle est en prison à cause du mensonge. Tout ce que le diable peut utiliser aujourd'hui, pour garder quelqu'un en prison, c'est les mensonges. La vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que les mensonges qui sont les ténèbres sont composés de rien. Toutes les chaînes qui lient les gens aujourd'hui, c'est seulement un mensonge. Quand tu regardes ces choses-là, tu vas voir qu'il n'y a rien. La Bible nous dit quelque part que les jours où nous allons voir Satan comme il est vraiment, tout le monde dira que c'est ça la chose. Donc, c'est ça. C'est ça la chose. C'est ça la chose. C'est cette chose ici qui nous a fait trembler, pleurer, faire beaucoup de bruit à l'église. C'était ça. C'est ça Satan. Les jours qu'on va voir Satan. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, et bien sûr, il est en train de reçure, c'est à cause du mensonge. Et c'est là aussi qui nous montrait le travail du mensonge et comment est-ce que le mensonge est en train de prospérer. C'est le mensonge. Mais la vérité, la vérité, c'est l'épée de Dieu pour trancher le travail du malin. Et la vérité, parce que c'est la vérité, parce que la vérité est vraie et soutenue par le Dieu qui est vrai, la vérité a déjà, déjà gagné et la vérité va gagner dans la vie de tout celui qui va accepter la vérité. quiconque connaîtra la vérité sera affranchi et sera rendu libre, vraiment libre. Et la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est la délivrance de l'ensemble, la totalité de toutes ces choses-là que Jésus-Christ nous a citées. que l'Esprit était sur lui pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés et pour proclamer l'année de la grâce. Alors, quand toutes ces choses-ci, ces totalités, tu acceptes dans ton ventre, tu acceptes dans ton cœur, voilà la liberté de Jésus. et c'est une liberté qui n'a pas de limites. Il n'y a pas de force qui peut te stopper. Il n'y a pas de force qui peut te stopper. Il n'y a aucune force qui peut stopper la vérité. Il n'y a aucune force qui peut stopper la lumière. Il n'y a aucune force qui peut stopper Jésus-Christ. Parce que la vérité est un grand feu. La vérité c'est tout un lion. Le son de la vérité c'est un son qui fait peur à tous les ténèbres. Alors, cette chose ici, quand tu la trappes pour toi-même et que tu prends la vérité pour toi-même, à ce moment-là, tu pourras réfuser les mensonges. Quand tu écoutes la vérité, tu acceptes la vérité et tu prends la vérité, tu deviens à mesure de refuser les mensonges. Quand les mensonges viennent, tu peux dire non, je refuse. Ce n'est pas pour moi. Quand on vient te dire maintenant que tu peux devenir malade, en connaissant la vérité, tu es à mesure de dire non, moi, je refuse. Moi, je ne peux pas être malade parce que les Christes, eux, ont moi. j'ai le droit aujourd'hui de refuser la pauvreté parce que le Christ est en moi. Non, moi, je ne peux pas être pauvre parce que le Christ est en moi. Moi, je ne peux pas être dans la confusion parce que le Christ est en moi. Moi, je ne peux pas être lié parce que le Christ est en moi. C'est ça la vérité. Et cette vérité, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a amené. c'est ça le travail de Jésus. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus-Christ avec l'Esprit sur lui, l'Esprit de la vérité. Cet Esprit qui était sur Jésus, c'est cet Esprit que Jésus-Christ maintenant pouvait dire. Cet Esprit que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ a vaincu et il nous a donné l'Esprit. parce que Jésus-Christ avait l'Esprit, Jésus-Christ ne pouvait pas tomber malade. Parce que Jésus-Christ avait l'Esprit, Jésus-Christ ne pouvait pas être pauvre. Les choses qui dérangeaient les autres gens, les montagnes qui étaient dans la vie des autres gens ne pouvaient pas être sur Jésus. les kilos de la vie sur les autres gens ne pouvaient pas être sur Jésus parce qu'il avait l'Esprit. Parce que toi aussi, tu as reçu l'Esprit. Les choses ici n'ont pas de pouvoir sur toi. tu peux les faire tomber dans ta vie aujourd'hui. Tu peux dominer aujourd'hui. Tu peux avoir le dessus de toutes les histoires de les limites dans ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est notre Seigneur. Voilà le travail que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie. Merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Alors sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez en mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage. Le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr. Coco King et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. de bons choix de bons choix By Dr. Coco King Is already Available On the market Get a copy for yourself And be blessed In this book God, Time and Chose You will discover How to make The best choice That God has always Wanted you to make Every single day Get a copy for yourself And be blessed God bless you God bless you God bless you